Trio est un petit jeu de mémoire et de déduction. Les joueurs dévoilent des cartes pour tenter de former des trios identiques. Dans Trio, le but est de faire des trios de cartes identiques. Les cartes vont de 1 à 12 et chaque numéro est présent en 3 exemplaires. Suivant le nombre de joueurs, chacun commence la partie avec 5 à 9 cartes en main. Elles sont classées dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand numéro. Les cartes restantes sont placées au centre de la table. Trio propose 2 modes de jeu, un mode simple et un mode piquant. La manière de jouer ne change pas, mais les conditions de victoire ne sont pas les mêmes. Pour gagner en mode simple, les joueurs auront 2 choix. Ils peuvent faire 3 trios de n'importe quel numéro ou un trio de 7. En mode expert, c'est la même chose, mais 2 des 3 trios doivent être liés. Dans Trio, les joueurs jouent les uns après les autres. Lors de son tour, le joueur actif doit dévoiler 2 cartes. Lorsqu'il dévoile une carte, il peut la choisir au centre de la table ou dans la main d'un joueur. Mais attention, dans ce cas, il ne peut choisir que le plus petit ou le plus grand numéro. Si les 2 cartes sont identiques, il peut continuer en dévoilant une 3ème carte. Si la 3ème carte est identique, il a réussi à former un trio. Il pose les 3 cartes devant lui face visible et son tour prend fin. Son tour se termine aussi dès qu'il se trompe. Trio propose une variante en équipe pour 4 à 6 joueurs. Les joueurs sont répartis dans des équipes de 2 et se placent à l'opposé de leur partenaire. Dans cette variante, toutes les cartes sont distribuées. Au début de la partie, après avoir trié leur carte, les joueurs peuvent échanger secrètement une carte avec leur partenaire, mais sans communiquer sur le numéro. Il est aussi possible de réaliser un échange quand une équipe adverse forme ta trio. Pour conclure, Trio est un petit jeu d'ambiance de type memory, rapide à expliquer et à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada